Free Paul Watson ! Free Paul Watson ! Ils étaient une dizaine de députés européens ce jeudi devant l'ambassade du Danemark à Bruxelles pour réclamer la libération de l'activiste Paul Watson. Leur mobilisation intervient après la décision mercredi de la justice groenlandaise de prolonger sa détention de 28 jours. Arrêté en juillet, le célèbre défenseur des baleines, connu pour ses méthodes radicales, était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par le Japon qui réclame son extradition. C'est une affaire à la fois de droit de l'homme, parce qu'on parle d'envoyer un homme dans un pays qui ne respecte pas le droit des accusés, le Japon, mais c'est aussi une affaire évidemment de protection des défenseurs de l'environnement parce qu'on a une criminalisation du mouvement écologiste dans son ensemble. Nous devons se réclamer pour Paul Watson qui est actuellement sous arresté pour défendre nos vivants, pour protéger la nature et les seules et pour arrêter les pratiques illégales de la justice groenlandaise. Les avocats de Paul Watson ont fait appel de cette décision et une nouvelle audience a été fixée au 2 octobre. En coulisses, la diplomatie s'active pour éviter une extradition vers le Japon où le militant de 73 ans encoure une peine de 15 ans de prison. La France a notamment fait savoir qu'elle suivait cette affaire et était en contact avec les autorités danoises. La chasse à la baleine est une activité critiquée à travers le monde. Quelques pays la pratiquent encore, comme le Japon, l'Islande et la Norvège.